Ça tombe bien chers amis, on est en tout début d'année et quel meilleur moment si ce n'est exactement là ces jours-ci pour apprendre ou pour reprendre l'anglais. Mais alors peut-être que vous manquez de méthode, je ne sais pas exactement comment vous y prendre, et bien ça tombe bien, je vous ai concocté un plan sur mesure pour vous améliorer, entre guillemets, rapidement en anglais. Donc on va voir 4 grandes recommandations que vous pouvez évidemment utiliser dans les jours qui viennent, que vous utilisez déjà sans doute si vous êtes un fidèle abonné de cette fabuleuse chaîne YouTube. Et que de toute façon, je pense qu'intuitivement vous allez voir, c'est plein de bon sens, mais il faut vraiment le garder en tête et en avoir conscience. La première chose, parce qu'on vous posait souvent la question, mais combien de temps ça prend pour apprendre l'anglais ? Ce que je peux vous dire, c'est que pour reprendre ou apprendre les bases, évidemment ça dépend un peu de votre niveau, en anglais, si vous y mettez vraiment correctement, si vous arrivez, et ça c'est l'optimum, vraiment le top du top si je puis dire, en faire un peu tous les jours, au moins plusieurs fois par semaine pour reprendre, apprendre les bases, il vous faudra environ 2 mois. Alors, en ce qui concerne le fait d'apprendre et reprendre l'anglais, si vous ne l'avez pas encore fait, chers amis, je vous invite à vous inscrire aux 3 sessions de formation gratuites que je vais donner prochainement. Donc, la première commence la semaine prochaine, ça sera le jeudi 10 janvier, pardon, à 15h. Il y aura une deuxième session de formation gratuite qui sera cette fois le dimanche à 20h, et on finira par le mardi suivant, qui sera le mardi 15 janvier, si je ne vous dis pas de bêtises, à 20h. Donc, à chaque fois, ce sont 3 sessions qui sont identiques. Le plan précis pour parler anglais dans les semaines qui viennent, pour vous inscrire, parce que les places sont limitées à 150 par session, donc inscrivez-vous à une seule session, s'il vous plaît, pour laisser de la place à tout le monde. Vous cliquez sur le i en haut à droite, ou sur le lien, pardon, qui est sous la vidéo. Si vous êtes sur Facebook, le lien est juste au-dessus de ma tête. Donc, tout ce qu'on voit ici, en fait, dans votre session de formation gratuite, si vous vous inscrivez, on pourra ensemble aller beaucoup plus loin. Donc, si vraiment vous voulez progresser en anglais, vous savez ce qu'il vous reste à faire, chers amis. Bon, première chose, il faut environ deux mois, donc ça, vous pouvez le garder en tête. Deuxième chose extrêmement importante, et je vous demanderais vraiment de vous concentrer là-dessus, il faut que ça soit vraiment compris, c'est primordial, je ne saurais insister suffisamment. Évidemment, il faut un apprentissage qui soit suffisamment fréquent pour pouvoir assimiler. Ça ne sert à rien de faire quatre heures d'anglais une fois par semaine, par exemple, le samedi après-midi, parce que là, vous allez vous bourrer de crâne, vous allez vous démoraliser, donc ça, c'est la meilleure façon pour ne pas progresser. Donc, essayez d'en faire au moins, au moins plusieurs fois par semaine, et le top du top, c'est un peu chaque jour, un moment où vous êtes un peu tranquille, peut-être en tout début de journée, peut-être que c'est le temps de midi pour vous au boulot, pourquoi pas. Vous pouvez aussi utiliser les transports, ça n'est pas mal pendant les temps morts, mais au niveau concentration, ce n'est pas non plus ce qui me semble le plus adapté. Ça peut être aussi le soir, juste avant de se coucher. Si les enfants, par exemple, sont au lit, si c'est un moment où vous êtes un peu plus tranquille, vous pouvez le mettre à profit pour améliorer vos connaissances dans la langue de Shakespeare. Continuons. C'est très important, donc on a vu cet apprentissage au niveau de la fréquence, de mixer les apprentissages. Alors, qu'est-ce que je veux dire par mixer les apprentissages ? C'est tout simple. C'est quand vous faites de l'anglais, ça ne sert à rien de faire, vous savez, les trucs hyper scolaires où on ne fait que de la grammaire, où on se focalise sur la grammaire. Ça, ça ne marche pas parce qu'en plus de vous à moi, qu'est-ce que ça peut être barbant ? Quand vous faites, par exemple, de la grammaire, déjà, vous le faites de manière concrète avec des exemples. Et vous faites aussi attention au vocabulaire. Et vous faites, et ça, c'est aussi extrêmement important, surtout pour nous francophones, because we speak a little bit English like that with a beautiful French accent. Ça va cinq minutes, le French accent. Vous l'aurez compris, évidemment. Donc, il faut améliorer cette prononciation. Donc, quand vous faites de la grammaire, cherchez toujours à comprendre un peu le vocabulaire, s'il y a des choses que vous ne connaissez pas, et surtout à bien savoir prononcer la phrase que vous utilisez pour illustrer votre leçon de grammaire. Sinon, ça ne sert à rien puisque vous ne pourrez plus l'utiliser. Vous ne pourrez pas l'utiliser lorsque vous allez pratiquer. Donc, tout ça, en fait, ce n'est pas grammaire ou vocabulaire ou prononciation. C'est « et » et. C'est grammaire et vocabulaire et prononciation et tout ce qui va avec. Par exemple, la syntaxe qui est l'ordre des mots, etc. Là, j'ai vraiment repris des grandes catégories, d'accord ? Donc, c'est « plus », « plus ». Ça, ça doit être fait en même temps. Et pourquoi ? Parce que le seul objectif lorsque vous cherchez à progresser en anglais, c'est « est-ce que ce que vous allez apprendre, déjà, vous le comprenez ? » Et vous, donc, vous pouvez l'assimiler facilement. Et en plus, est-ce que vous avez la prononciation ? Tout ça, pourquoi ? Pour pouvoir pratiquer. Le but, et c'est pour ça que j'ai mis une flèche qui va « forward », vers l'avant, d'accord ? « forward », ok ? Vers l'avant en anglais, ça se dit comme ça, pour pouvoir pratiquer. Et pour atteindre ce qu'on appelle, là aussi, évidemment, en anglais, avec un accent tonique sur la première syllabe, il court le « tipping point ». « Tipping point », qu'est-ce que c'est ? C'est le point de basculement en bon français, où le fait de pratiquer ne va plus être un obstacle pour vous, parce que vous aurez franchi, vous savez, toutes ces barrières psychologiques. « J'ose pas », « parce que je suis nul », « parce que mon accent n'est pas assez bon », « parce qu'on va se moquer de moi », « parce que tout ça en même temps », « parce que j'ai eu de mauvaises expériences en anglais ». Alors, je ne vous jetterai jamais la pierre, qu'on soit bien d'accord. Tout ça, c'est des réactions qui sont tout à fait normales, et dites-vous bien que si vous êtes normalement constitué, c'est des sentiments que vous allez ressentir. Le fait de dire « là, je suis pas bon, je vais pas y arriver », ou « j'ose pas », encore une fois, c'est tout à fait normal. Mais si vous avez un apprentissage régulier, vous allez commencer à faire des progrès, et ça, ça va vous encourager jusqu'à arriver à un point de basculement, où en fait, pratiquer, ça ne deviendra plus, et ça ne sera plus jamais une sanction, mais ça sera une récompense de toutes les connaissances que vous avez récemment accumulées. Et du coup, là, vous déclenchez un cercle vertueux. Et si vous arrivez à ce tipping point, à ce point de basculement, où la pratique, c'est, alors je caricature un peu, mais pour pas mal d'entre nous, je ne sais pas si vous êtes dans ce cas-là, la pratique, c'est plus une souffrance qu'un réel plaisir. Et en fait, il faut arriver à transformer, par une bonne méthode d'apprentissage, cette pratique qui devient une récompense, et quelque chose qu'on aime bien faire, et bien on le fait bien plus souvent et bien plus naturellement. Et là, les progrès vont s'enchaîner de manière beaucoup plus rapide. Il y a une grosse partie de psychologie qui est très, très éloignée de la pure connaissance grammaticale, de la phonétique, etc., lorsqu'on veut progresser dans une langue, quel que soit votre objectif, que ce soit pour le travail, pour les études, seulement pour voyager, seulement par pur plaisir, que ce soit pour tout ça en même temps, ok ? Ça, c'est vraiment un comprend... Hop, je vais y arriver. C'est vraiment important de bien avoir compris, vous voyez, tout ce qu'on vient de voir, donc Netflix. Netflix, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un programme sur Internet qui permet de regarder tout un tas de contenus en anglais, des séries, des documentaires. C'est bien, mais évidemment, ça ne suffit pas, ok ? Puisque vous ne m'entendrez jamais dire que la grammaire ne sert pas à grand-chose. Ceux qui vous disent que la grammaire ne sert pas à grand-chose, surtout pour l'anglais, sont des menteurs. Et je peux vous assurer que vous n'aurez jamais un bon anglais si vous ne faites pas un minimum de grammaire. Mais tout ça, ça se fait en même temps avec le vocabulaire, la prononciation, pour un seul but, la pratique. Bon, je ne vais pas me répéter, vous avez compris maintenant comment ça marche ? Troisième chose, il vous faut un cahier d'apprentissage. Là aussi, je sais, je radote, mais c'est vraiment important que tout le monde le note. Au niveau du cahier d'apprentissage, la manière de structurer, je ne vais pas plus m'étendre. Pourquoi, chers amis ? Puisque j'avais déjà fait une vidéo, d'ailleurs, c'est une des vidéos que vous préférez sur la chaîne YouTube, dont je vous mets le lien juste en dessous. Donc, vous pouvez aller voir comment ça marche, un cahier d'apprentissage. En tout cas, c'est hyper important. Pourquoi ? Brièvement, parce que ça vous permet de noter tout ce qui est important. Donc, il ne faut surtout pas tout noter. Sinon, vous vous retrouvez, non pas avec un cahier, mais avec une encyclopédie en 25 tomes. Et là, ce n'est pas bon, parce que dans le cahier d'apprentissage, retenez ceci, c'est vraiment l'astuce primordiale. Il faut que ça soit synthétique. Vous notez le plus important, et c'est une sorte d'aide-mémoire, votre cahier d'apprentissage, qui vous permet, à plus ou moins long terme, de revenir sur ce que vous avez noté. Donc, ça favorise l'assimilation. Et c'est même la seule façon d'avoir une assimilation structurée, surtout si vous pensez que votre mémoire flanche ou et ou n'est pas terrible. D'accord ? C'est d'autant plus important le cahier d'apprentissage dans ce cas-là. Je m'inclus parfaitement là-dedans. Donc, tout ce que je vous donne ici, en fait, c'est tout simplement des choses que j'ai utilisées pour apprendre l'anglais, le russe, l'allemand, etc. Ok ? Troisième chose, quatrième chose, pardon, et dernière chose. Ça, je ne vous le dis pas souvent, mais je le constate. Et je vais vous le répéter de plus en plus. Il faut apprendre un minimum aussi à être patient. Patient, ça ne veut pas dire, je ne fais pas de progrès, donc je vais attendre de faire des progrès, et puis ça viendra. Non, 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 c'est surtout pas ça, attention. Patient, ça veut dire, ok, je progresse, mais au fur et à mesure que je progresse, je découvre de nouveaux obstacles, donc j'ai l'impression qu'en fait, au final, je ne progresse pas et je commence à me démotiver. Ça, il faut l'éviter, d'accord ? Donc, il faut avoir un minimum de patience. Il faut savoir qu'apprendre une langue et progresser en anglais, c'est quelque chose qui se fait, évidemment, sur le court terme, mais surtout avec un minimum d'autodiscipline sur le moyen et le long terme. Mais il faut toujours, toujours faire des progrès. Cependant, quand vous allez faire des progrès, des fois, vous allez bien progresser, puis après, vous allez atteindre une sorte de plateau, vous allez stagner, voire même avec une impression de régresser, vous savez. Et bien, c'est normal parce qu'en fait, vous aviez, au début, vous pensez que c'était facile parce qu'en fait, vous connaissiez très mal la grammaire et puis donc, vous avez appris les bases de la grammaire. Donc, je prends l'exemple de la grammaire. Et là, vous arrivez ici et vous dites, OK, j'ai bien progressé. Ah oui, mais il y a encore ça et ça dont je n'avais pas conscience. En plus, je ne voyais pas que je faisais telle ou telle faute. Donc là, vous apprenez plein de choses, mais vous ne progressez pas. Et puis finalement, puisque vous écoutez les conseils d'Adrien sur cette fabuleuse chaîne YouTube, et bien, vous continuez à progresser toujours dans le plaisir, OK ? Ça ne doit pas être une souffrance, ça ne doit pas être une douleur. Il faut avoir un minimum de plaisir pour s'auto-récompenser, si je puis dire. Et là, vous, hop, comme par magie, vous progressez de nouveau, etc., etc. D'accord ? Donc, ça aussi, c'est hyper, hyper important. Soyez un minimum patient, OK ? Et récompensez-vous de vos efforts, c'est-à-dire, utilisez une méthode de travail qui soit suffisamment saine pour que la pratique devienne un plaisir. Puisque, quoi de mieux que de voir ces efforts récompensés en étant dans des situations de communication où vous avez pu vouloir faire passer le message que vous vouliez, où vous avez pu comprendre ce que vous dit la personne, où vous avez pu répondre au téléphone, où vous avez pu faire l'email correctement, alors qu'avant, si vous me passez l'expression, eh bien, vous étiez en train de galérer. Et donc, vous perdiez du temps. Ça engendrait de la frustration, voire de gros problèmes, notamment, je pense à tous ceux qui l'utilisent pour le travail ou dans un voyage, puisque ce n'est pas lorsque vous êtes dans l'aéroport et que vous allez louper votre avion que là, il va falloir se dire, OK, comment je pose la question ? Vous voyez ? Donc, c'est aussi pour ça que c'est intéressant, évidemment, d'avoir fait un minimum de travail pour, 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 tout simplement, pratiquer et parler l'anglais sereinement. Et évidemment, dernier conseil et sans doute le plus important, je me permets de l'encadrer, n'oubliez pas de suivre, hein, vous avez vu que mes talents de dessinateur, ben, n'ont pas changé, hein, d'année en année. Magnifique, n'est-ce pas ? N'oubliez pas de suivre cette, et oui, tout le monde le reprend en cœur, cette fabuleuse chaîne YouTube. Bon, évidemment, c'est du second degré, mais, sincèrement, déjà, avec un cours que je vous mets en ligne, chaque jour, je pense, évidemment, c'est, c'est une base, ça vous met le pied à l'étrier. Si vous voulez aller plus loin, il faut suivre une méthode qui est beaucoup plus structurée, mais j'essaie vraiment de faire, à chaque fois, le maximum, chaque jour, et de trouver un bon équilibre entre ce que je vous propose sur YouTube et ce que vous pourriez avoir dans une méthode qui est, évidemment, plus élaborée, plus structurée, OK ? Donc, si vous voulez aller plus loin, ça tombe bien, chers amis, inscrivez-vous, puisque c'est gratuit, c'est sur Internet pour reprendre ou apprendre l'anglais en ce début d'année pour les bonnes résolutions de 2019 à l'une des trois sessions de formation gratuite que je donne sur Internet. Donc, c'est jeudi prochain à 15h, c'est le jeudi 10 janvier ou le dimanche 13 janvier à 20h ou, pour finir, encore à 20h, le mardi 15 janvier pour vous inscrire. C'est simple. C'est en haut à droite ou sur le lien qui est sous la vidéo si vous êtes sur Facebook, le lien est au-dessus de ma tête pour vous donner succinctement ce qu'on va voir lors de ces trois sessions de formation gratuite. Encore une fois, les places sont limitées, donc s'il vous plaît, inscrivez-vous à une seule session. On va parler prononciation, OK ? Compréhension de l'anglais et évidemment, pratique de votre anglais. Donc, comme d'habitude, vous le savez, si vous avez une question, vous mettez ça juste en dessous. Si vous avez apprécié la vidéo, vous mettez un gros pouce bleu juste ici et moi, je vous dis à demain. Talk to you tomorrow, guys. Thank you so much. Have a great day. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501